... Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séance de conférence. J'ai le plaisir d'accueillir Gwénola Graf, qui est chargée de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et rattachée également au laboratoire PALOC, qui dépend du Muséum National d'Histoire Naturelle, et qui va vous parler d'un sujet qu'elle a envisagé de longue date, puisqu'elle a soutenu une thèse, il y a déjà quelques temps, qui était consacrée à l'iconographie des vases peints de la culture de Nagada, qui a donné lieu d'ailleurs à une publication, à plusieurs publications, la publication de la thèse, et puis un volume plus concentré, je dirais, « Construire l'image, ordonner le réel », les vases peints du IVe millénaire en Égypte, et je trouve le titre très évocateur et très concret concernant le sujet. Elle s'intéresse d'une manière générale à toutes les questions iconographiques de l'époque pré-dynastique égyptienne, ainsi qu'aux pratiques graphiques, et aux conditions d'émergence de l'écrit en Égypte pré-dynastique. Je fais mention par exemple du livre que vous avez publié avec un collègue en 2016. Alors, comme vous le voyez, la conférence est enregistrée, et sera disponible sur la chaîne YouTube à l'avenir, la chaîne YouTube du musée. Donc vous pourrez la visionner autant de fois que vous le souhaitez. Si ça n'a pas été claire. Et surtout, j'insiste pour que vous puissiez avoir un moment d'échange pour poser vos questions éventuellement à l'issue de la conférence de Gwenola, à qui je laisse la parole. Merci. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on m'entend ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de micro devant. Pas du tout, donc c'est parfait. Alors, pas de son. Donc, est-ce que tu veux dire ? Non, ok. Pourtant, il est censé marcher. Alors, c'est qu'il faut que je me rapproche. C'est tout. Voilà. Donc, je vous remercie. Donc, je vais vous parler ce soir d'une catégorie... Je ne peux pas être plus... Ah si, il faut vraiment que je le mange, quoi. Que je sois dessus. D'accord. Là, vous m'entendez mieux ? Oui. Oui ? C'est mieux ? C'est bien. D'accord. Donc, il faut que je reste très, très près. Vous me rappellerez à l'ordre, si je m'éloigne un petit peu, ça peut arriver dans le fil du discours. Donc, je vais vous parler ce soir d'une catégorie des vases de l'exposition qui a lieu en ce moment dans le musée, qui sont donc les vases peints. Les vases peints... Alors, voici la typologie des céramiques égyptiennes que vous avez présentées dans un grand format dans l'exposition. Vous voyez que c'est une production très diverse, qui comprend des objets de différentes formes, de différentes couleurs. Et vous en avez seulement une catégorie restreinte, qui est décorée de peinture. C'est donc de ces objets-là que je vais vous parler. Ces objets, donc les vases peints, sont produits chronologiquement durant deux périodes. La période la plus ancienne du quatrième millénaire égyptien, la culture de Nagada. Donc, une phase de vases produit durant Nagada 1. Et la phase suivante, les autres vases, produits à Nagada 2, avec quelques résidus encore dans la phase un peu plus tardive. Ces objets, donc les vases peints, sont de bons marqueurs de l'extension de cette culture, puisqu'on va trouver les vases de Nagada 1 dans l'ère culturelle plus restreinte de Nagada 1, autour de la boucle Thébène, au centre de l'Égypte, la région de Luxor. Vous voyez la boucle que forme le Nil à cet endroit-là, qui est le berceau de cette culture, et s'étendant un petit peu au nord, donc les sites sur lesquels on a trouvé ces vases peints de Nagada 1. Vous voyez qu'ils ne sont pas extrêmement nombreux non plus par site de découverte. Je les ai représentés sous forme des coupes vertes. Et puis la phase suivante, les vases de Nagada 2 se trouvent plus étendus, dans plus d'endroits en Égypte, puisqu'on descend jusqu'à la frontière actuelle avec le Soudan, donc la région nubienne pour le sud. On en trouve toujours dans la région d'origine, dans le berceau, au centre de la région de Luxor, autour du site de Nagada lui-même, mais on en trouve jusque dans la région du Caire. Alors je ne sais pas si ça peut avoir un curseur. Est-ce que vous voyez si je vous montre les choses avec le curseur, si c'est plus clair ? Parce que je ne peux pas me retourner, sinon vous ne m'entendriez pas. Vous voyez ? Bon, tant pis. Alors, plus au nord, à hauteur du Caire, jusque dans la région du Delta. Cette production de ces vases qui sont peints représente quand même un pourcentage très restreint de la production générale. Donc j'ai vu que dans l'exposition, vous en aviez beaucoup, je m'en suis réjouie, mais il faut se rendre compte que les vases peints ne représentent jamais plus de 5% de la totalité de la production. Ils sont retrouvés dans des tombes, en particulier dans des tombes, assez peu dans des sites d'habitat, pour une raison très simple, c'est qu'on n'a quasiment pas fouillé de sites d'habitat pour cette culture-là. D'ailleurs, il y a très peu de sites d'habitat fouillés dans l'Égypte ancienne en règle générale, que ce soit le prédynastique ou le pharaonique. Et dans les tombes dans lesquelles on en trouve, dans les tombes les plus anciennes, celles de Nagada 1, on va avoir rarement une tombe qui va présenter un objet, un seul objet. Et aux périodes ultérieures, dans quelques siècles après, à Nagada 2, on va avoir un plus grand nombre de tombes qui vont présenter jusqu'à plusieurs objets dans la même tombe. Donc on en a de plus en plus, on en connaît de plus en plus et on en produit de plus en plus. Alors, ces objets sont caractérisés par différentes différences entre eux. Certaines sont très simples à repérer, vous allez voir. La première est les formes. Les vases les plus anciens, les vases de Nagada 1, qu'on appelle d'après la typologie de cet archéologue anglais qui a le premier réfléchi dessus, les White Cross Line, abrégés en Sea Ware, sont de deux ordres. Soit vous avez des coupes, des formes ouvertes, des coupes rondes, des coupes ovales, des coupes à pieds, ou des coupes carénées, soit, parfois des gobelets, soit vous avez à l'opposé, des formes très hautes et très fines, comme des bouteilles, simples et ou doubles. Ce sont les principales formes que vous allez trouver pour ces vases de la première période, les vases Sea Ware. Sur l'image de l'illustration de droite, vous avez ce qui concerne les vases de la deuxième période. Nous nous situons chronologiquement entre 3007 et 3003. Pour cela, 3009 et 3007 pour la première période, ce sont principalement des formes fermées. Quand je dis formes fermées, ça veut dire que le diamètre supérieur de l'objet n'est pas sur le col, le bord de l'objet. Donc ces formes fermées peuvent être en forme de petite marmite ou en forme de poire, donc dit pyriforme. Et on a aussi quelques formes fantaisie, des vases qui vont avoir des formes d'animaux, vous avez en haut un hippopotame et un oiseau, des vases doubles, des vases en forme de maquettes, il y en a très très peu, en forme de maquettes d'habitat ou de maquettes d'embarcation. Donc une première différence se fait au niveau de la forme de ces vases, selon qu'ils soient de la première ou de la seconde période. Le plus simple, pour les distinguer l'un de l'autre, c'est tout simplement leur aspect et leur couleur. Vous voyez que les vases Seawear de Nagada 1, donc les photos qui sont sur votre gauche, moi c'est ma droite, sont rouges, d'un beau rouge foncé, lisse et brillant, avec des décors qui sont blancs. Ces vases sont élaborés à partir de l'argile, d'une argile qui est les limons du Nil, donc on ramasse sur les bords du Nil, et on va utiliser une peinture pour contraster blanche qui est obtenue à partir, d'après les analyses qu'on a pu faire, de vestiges de charbon ou de poudre d'os. Vous le verrez sur les photos que je vais présenter par la suite, un des soucis de ces objets-là, c'est que ces décors qui sont appliqués sur le vase, une fois qu'il est façonné, séché, à l'air libre, mais pas encore cuit, forment une sorte de croûte qui s'est souvent décollée, donc parfois on voit que les décors sont tombés. Les vases de la seconde période de Nagada II, les Decorated Ware, qu'on appelle aussi, on abrège en D-Ware, eux sont dans une pâte très claire, qui n'est pas la même pâte, c'est une argile qui est obtenue à partir de pâtes marneuses, qu'on va chercher dans le désert, non plus directement sur les abords du Nil, et sont peints, toujours en contraste, monochrome aussi, avec une peinture qui est obtenue par dilution d'oxyde métallique, en particulier d'oxyde ferreux et d'hématite. Donc très facile, n'importe quel néophyte peut différencier un vase de Nagada I, de Nagada II, ils sont soit rouges à peinture blanche, soit beiges crèmes à peinture variant entre le brun, le rouge et le violet. Vous voyez qu'un certain nombre d'éléments figuratifs sont sur ces objets, certains signes que vous pouvez immédiatement comprendre, comme les représentations de triangles ou d'animaux, d'autres qui demandent un petit peu plus d'approfondissement, de mieux connaître le contexte culturel. J'espère que vous aviez reconnu un bateau sur le vase ici, avec deux hances. Et je les ai classées dans différentes catégories, je les ai recoupées. Donc on va trouver des représentations humaines, hommes comme femmes. On va retrouver des représentations animales, différentes catégories d'animaux, des mammifères, des grands mammifères comme des bovins. On va trouver surtout des gazelles et des antilopes, les ibex, les oryx et les adax. On va trouver des oiseaux, surtout une espèce d'oiseaux représentés, les autruches. Sinon, on n'a pas énormément de représentations d'oiseaux, mis à part, je crois, une ou deux pintades. C'est vraiment les autruches qui représentent les oiseaux. D'autres types d'animaux, des scorpions, ou des animaux aquatiques, comme des poissons. Et un seul animal domestique, le chien. D'accord ? Pourtant, on est à une époque où, au quatrième millénaire, l'économie domestique est basée sur l'agriculture et l'élevage, mais ça n'intéresse pas de représenter les animaux qu'on mange le plus souvent, à savoir la chèvre et le mouton. On va avoir aussi, à côté de cet univers animal, un univers végétal, qui est représenté par deux plantes, surtout pour les vases de Nagada II. L'une semblant schématiser un buisson, sans qu'on soit vraiment en mesure de dire de quelle espèce il s'agit. Et puis un arbre un peu étrange, qu'on a du mal à rattacher pareil à une espèce précise. On va avoir sinon des objets qui sont fabriqués, des artefacts. Le principal est le bateau. Vous avez, j'en ai montré un tout à l'heure, le bateau avec ses différents éléments constitutifs, la barque, la cabine, un mât étendard, des rames, des cabines qui sont sur les bateaux, et puis des objets qui sembleraient pouvoir être compris, comme des nattes, la base du mobilier. On utilisait beaucoup de nattes ou des clôtures. On a aussi quelques armes, en particulier des harpons, qui vont être... Il y a peu d'arc et de flèches, mais plus de harpons, qui vont être représentés, et des objets, des bâtons, semble-t-il, ou des objets, des bâtons doubles. Un objet qui ressemble à un éventail, tenu à la main, mais donc assez difficile à identifier. Un objet plus étrange, sur lequel je ne reviendrai pas, qui est purement lié à un utilisage cultuel et funéraire, qui est un poids animal, qui est écorché, et placé sur des bâtons. Et puis, on va avoir des éléments géographiques qui représentent ou qui évoquent le contexte géographique de la vallée du Nil, principalement des triangles, ces triangles évoquant la silhouette de montagne. Les montagnes en Égypte, c'est surtout les rebords de la falaise qu'on voit de part et d'autre de la vallée du Nil, et des lignes ondulées qui nous évoquent plutôt un élément aquatique. Et malheureusement, il y a une dernière catégorie assez importante, qui sont les éléments que je ne suis pas en mesure d'identifier, qu'on n'est toujours pas en mesure d'identifier. Donc, ceux-là, on espère progressivement les sortir l'un après l'autre de cette catégorie. Le fait qu'on ne les reconnaisse pas, ne veuille pas dire qu'ils ne soient pas figuratifs, c'est simplement qu'on n'a pas réussi à comprendre ce à quoi ils faisaient référence. Alors, ces catégories-là, qu'on a pu déterminer pour les vases de Nagada 2, on va les retrouver en gros sur les vases de Nagada 1, hormis certaines catégories animales qui ne seront représentées que sur ces vases de Nagada 1 et pas du tout sur les vases de Nagada 2. Alors, il va y avoir différents animaux, des animaux sauvages, aucun animal domestique, ou très peu d'animaux domestiques, des animaux qui évoquent deux biotopes différents, un biotope aquatique ou nilotique avec des crocodiles que vous avez en première place, des tortues, donc des tortues qui sont des animaux amphibies, l'hippopotame qui n'est représenté, ou qui est surtout représenté à Nagada 1, mais pas à Nagada 2 pour les vases peints, des éléphants, je sais qu'il a sa trompe repliée, mon éléphant, donc il faut que vous vous suiviez, voilà. Vous avez donc les chiens qui sont très peu représentés à Nagada 2 plus à Nagada 1, les taureaux sauvages que vous avez à côté, alors l'animal avec des grandes oreilles, longue discussion avec des archéozoologues, plutôt lièvre, plutôt fenec, il semblerait que ce soit plutôt fenec. La représentation n'est pas très claire. L'animal suivant est un âne. L'âne est domestiqué en cours de période, mais celui qui est représenté est plutôt l'animal sauvage. Et le dernier animal est identifiable grâce à ses longs poils sur le poitrail. Et donc c'est un animal du... le moufflot en manchette, un animal du désert. Alors, une chose est intéressante, donc vous avez des animaux de l'environnement nylotique et de l'environnement désertique qui sont représentés là, mais parmi les animaux qui vont disparaître, vous trouvez certains animaux, comme l'éléphant, qui vont subir, en fait, les répercussions de l'évolution climatique dans la vallée du Nile au 4e millénaire avec une désertification croissante, le climat qui devient de plus en plus sec et de plus en plus aride, et des animaux de la grande faune africaine, ce qu'on appelle la mégafaune éthiopienne, qui, jusqu'à présent, vivait dans la vallée du Nile, ne vont plus pouvoir s'y maintenir et vont la quitter, du moins la vallée du Nile égyptienne, pour migrer vers le sud. Les éléphants, les girafes et les lions font partie de ces animaux qui étaient visibles dans la première partie du 4e millénaire et qui vont disparaître et se déplacer vers le sud pour trouver des zones plus propices à leur survie. Comme l'a mentionné Christine Laure tout à l'heure, au cours de ma thèse, j'ai travaillé sur ces décors de vase pour essayer de comprendre ce qu'ils signifiaient. Parce que bien que ce soit finalement figuratif, je peux identifier tel animal, tel objet, etc. Comprendre ce que veut dire le décor n'est pas inné. Les peintures ne fonctionnent pas comme une bande dessinée, on ne peut pas les lire, elles ne racontent pas une histoire. Donc il faut essayer de trouver d'autres clés pour les lire. Dans mon travail premier sur ces objets-là, j'avais utilisé une méthode de lecture indirecte qui était basée sur une analyse statistique. En particulier ce qu'on appelle l'analyse factorielle des données par comparaison. J'ai essayé de regarder qu'est-ce qu'ils étaient les objets, comment ils s'agençaient ensemble, etc. Et ça m'a permis, pour les vases de la deuxième phase, de trouver que c'était un décor très complexe et qui était construit avec un message qui était rendu et des règles, des règles d'association et d'évitement. J'ai compris qu'il y avait deux couples, deux binômes, deux signes, qui étaient totalement antagonistes, c'est-à-dire que vous en trouviez un sur le vase, vous n'aviez pas l'autre, absolument pas. Ces couples étaient, d'un côté, vous pouvez voir la femme, une représentation de femme qui était associée à une représentation d'adaxe. Et quand vous aviez une femme et un adaxe sur un vase, vous n'aviez jamais, aucune exception, l'autre couple qui est constitué de cette peau animale tendue sur des bâtons et d'un arbre. Et donc, vous fallait faire le choix, soit l'un, soit l'autre. et à partir de là, vous aviez certains signes qui s'associaient de manière secondaire à un couple ou à un autre ou des signes qui pouvaient être associés à deux. Donc, on a là un système graphique extrêmement complexe régi par des règles, des lois, qui ne sont pas des lois d'écriture, on n'a pas une lecture directe, mais on a une composition et un agencement qui nous permet de comprendre le décor et les règles qui sont mises en place. Ceux-ci fonctionnent très bien pour les vases de la deuxième période. Mais ça n'a pas du tout fonctionné pour les vases de la première période de Nagada 1, donc les Y-Cross-Line. Déjà, dans les Y-Cross-Line, les vases figuratifs ne représentent qu'un pourcentage relativement restreint, environ 30%. 70% des autres vases ne sont pas figuratifs, ils ont des décors à base d'éléments géographiques et donc, il est très difficile de dire ce qui est représenté. Ces vases, donc non figuratifs, sont vraiment le casse-tête sur lequel les archéologues peinent depuis très longtemps, depuis Petrie, très difficile à interpréter, se demandant même s'il faut y comprendre autre chose que simplement le plaisir de faire des triangles, des cercles, des motifs sur un vase pour ne pas le laisser vide. On a parlé d'horreur du vide, ce qui est tout à fait déplacé pour des conceptions de sociétés traditionnelles ou anciennes comme celle de l'Égypte préhistorique. Alors, à l'intérieur des vases figuratifs, il y a bien un groupe qui a pu être identifié et qui est plus simple de lecture. C'est un groupe qui comprend moins de 10 objets, qui est uniquement avec pour support des vases très hauts, donc ces vases bouteilles, et sur lesquels il y a un décor qui s'enroule et qui représente des scènes dites de triomphe. Vous avez un personnage qui est représenté plus grand, qui semble avoir vaincu d'autres et se présente en triomphateur et ceux qui l'ont vaincu, le résultat d'une scène de violence ou d'un conflit, ont les cheveux défaits, ce qui est un signe de deuil et de défaite et peuvent être entravés. Vous voyez le personnage sur l'image qui se trouve à ma gauche, donc à votre droite, vous voyez ce personnage sur un vase de Bruxelles qui a les bras levés en signe de triomphe et l'autre qui est plus petit et qui a les cheveux défaits. Donc des scènes de triomphe qui forment un corpus très spécifique et qui là est plus compréhensible. Alors l'objet, j'ai rajouté, je vous ai dit c'est des vases hauts mais je rajoute une coupe ici qui a été redécouverte dans un musée parce qu'on fait parfois des découvertes dans un musée récemment et expliquée de manière très convaincante par un de mes collègues suisse comme non seulement étant une scène de défaite mais une scène d'humiliation de celui qui a été celui qui a perdu si vous voulez par le scalp. On savait par des vestiges qui ont été trouvés dans les tombes que à la période pré-dynastique ça n'existe pas du tout à l'époque pharaonique. Dans certains cas on a retrouvé des corps momifiés naturellement avec des marques ou des incisions sur le crâne qui montraient une découpe. Donc vous savez ces pratiques des Indiens d'Amérique du Nord et bien elles ont été aussi dans certains cas utilisées ou pratiquées par les Égyptiens de l'époque pré-dynastique et c'est donc une relation de ça qui est sur cette coupe-là. Donc une pratique guerrière très grande violence. Donc ce groupe-là ces vases à scène de victoire et de décor on les comprend. On a même réussi à comprendre qu'en réalité elles sont assez difficiles à lire parce qu'elles sont sur des supports très étroits qui ne semblent pas adaptés. Il faudrait mieux une face plus large. Et on pense un chercheur belge cette fois-ci qui les a étudiés pense qu'en fait on a reproduit sur des vases des scènes qui étaient originellement sur d'autres supports plats. On pense à des parois soit des palissades avec un enduit une sorte de plâtre sur lesquelles on représentait ces scènes de victoire ou on en a aussi on a une possibilité d'en avoir un exemple dans une tombe peinte on a une seule tombe peinte de la période. Donc en tout cas ce qui est sûr c'est que c'était des types de représentations qui figuraient sur des supports en deux dimensions et qu'on a voulu fixer sur des supports un peu moins adaptés puisqu'il faut vraiment tourner l'objet pour comprendre la scène qui sont ces vases. Mais ça ça nous explique qu'un tout petit pourcentage des objets et en particulier ça va pas nous expliquer ceux-là qui sont très difficiles à comprendre et donc j'ai décidé dans un deuxième temps dans une étude qui on aurait dû essayer de synchroniser la publication avec l'exposition mais on a eu un petit souci avec l'édition donc l'ouvrage va paraître en 2024 où je me suis retroussée les manches et je me suis dit je vais voir ce qu'on peut faire de ces vases qui ont un décor très abstrait pas figuratif et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Je me souviens d'ailleurs que lorsque j'étudiais pour ma thèse ici à Saint-Germain-en-Laye les objets qui sont conservés ici Christine Laure qui était déjà conservatrice me disait oui c'est bien joli vous travaillez sur les vases figurés mais à un moment ou à un autre il faudra bien que quelqu'un s'occupe des vases qui ne le sont pas voilà donc j'ai écouté Christine j'ai mis 10 ans mais j'ai étudié ces objets là donc j'ai réuni un corpus qui n'est pas forcément exhaustif je ne dis pas qu'il n'y a pas des objets qui existent et qui ne sont pas intégrés dans mon corpus mais il est déjà représentatif parce que j'ai travaillé sur 362 vases donc ça fait déjà une belle collection et donc il m'a fallu un outil pour les lire je ne peux pas les lire directement je ne peux pas les comprendre comment faire pour déchiffrer déchiffrer ce décor l'outil statistique que j'avais utilisé ne fonctionne pas il faut un autre c'est pas il ne faut pas se dire que c'est l'objet qui est stupide parce qu'il ne répond pas à vos demandes c'est vous qui n'avez pas la bonne clé pour l'ouvrir donc j'ai cherché une autre clé et j'ai trouvé donc il s'agissait ce qu'on appelle un changement de paradigme et de méthodologie et je me suis basée sur des travaux sur une approche très différente de la mienne qui est l'approche d'un anthropologue qui est spécialiste de l'univers des arts de la mémoire qui s'appelle Carlo Severi qui est d'origine italienne mais qui est directeur de recherche à l'EHESS ici à Paris et Carlo Severi a plus de chance que moi parce qu'il travaille sur des sociétés qui certes sont sans écriture mais qui sont toujours vivantes ou sous-vivantes donc qui ont un discours alors que nous pour la préhistoire on n'a ni écriture ni discours donc ça permet de mieux comprendre le contexte culturel donc voici les différents ouvrages principaux ouvrages de Carlo Severi et c'est surtout le principe de la chimère qui m'a été utile donc Carlo Severi est un américaniste et il est spécialiste des cultures amazoniennes du Haut-Renoc qui est un affluent de l'Amazone en particulier les yequanas et ces yequanas produisent des vanneries donc pas des céramiques des objets tressés qui ont un décor extrêmement géométrique répétitif avec simplement des déclinaisons et des modifications qui est finalement relativement proche sous forme de coupe qui est relativement proche de structurellement des coupes des coupes de Nagada 1 et ce qu'a compris donc Carlo Severi c'est que ces coupes sont un support d'un discours rituel qui est en particulier transmis au moment de l'apprentissage des vanneries au moment où on fabrique les vanneries où les femmes qui fabriquent les vanneries les femmes les plus âgées transmettent aux jeunes filles un apprentissage rituel donc mythologique au travers ces poteries en réalité ces poteries servent à mettre en forme un savoir mythologique elles ne racontent pas les mythes à partir de ça je ne peux pas vous raconter les mythes fondateurs des yequanas mais ça établit des liens entre des structures du mythe des usages du mythe ou des noms de personnages qui sont utilisés dans le mythe et le mythe lui-même ce sont des artefacts qui sont artefacts mentaux qui sont basés sur une relation qui est bien établie entre une iconographie stable celle des décors de ces vanneries et un usage structuré de la parole rituelle parole rituelle étant totalement ce qui me fait défaut pour la préhistoire donc ceci m'a permis de de déterminer des principes dégagés par Carlo Severi qui étaient transposables à mes objets d'études et qui m'ont permis de définir je vais repasser par là des structures qui vont me permettre de comprendre ces structures passent par la reconnaissance d'un variant et de transformation de ces invariants donc il n'y a pas je vais essayer d'être très simple parce que ce sont des choses des éléments très importants au point de vue de l'anthropologie que Carlo Severi utilise mais qui n'est pas seul à avoir élaboré mais qui nous permettent donc de dégager des invariants et des modes de transformation fixe de transformation de ces invariants donc la reconnaissance de ces invariants et de leur permutation donc comme je l'écris là repose sur des principes épistémiques suivants qui ont été dégagés par Claude Lévi-Strauss un grand anthropologue fondateur du structuralisme l'économie d'explication l'unité de solution la possibilité de restituer l'ensemble à partir d'un fragment et de prévoir les développements ultérieurs à partir des données dont on dispose des données actuelles la définition de la transformation qui est retenue est celle qui s'agit d'une variation structurellement déterminée autrement dit non aléatoire de la configuration d'un phénomène donné de ces invariants il peut s'agir ces mécanismes de transformation et d'un variant peuvent concerner aussi bien une langue l'épolution d'une langue d'un mythe en tant que récit collectif d'une relation de parenté sur lesquelles Claude Lévi-Strauss a beaucoup travaillé ou d'un rituel et également d'un décor comme on peut le voir ici ce concept de transformation est absolument consubstantiel de celui de la structure et du système alors je remonte ici fort de ceci j'ai pu dégager que les invariants si je puis dire les structures fixes de mon décor étaient trois éléments géométriques très simples le triangle les lignes droites verticales par groupe de trois ou de plusieurs et le cercle ou les cercles parce qu'on va voir que chaque objet utilise plusieurs cercles la composition de base de ces vases de ces décors de vases si je le reprends dans ces deux combinatoires principales et les deux schémas que je vous mets ici soit on peut réduire ça à une croix inscrite un cercle au centre toujours un cercle au centre des triangles dont la base dans la partie la plus large repose sur la coupe sur le bord extérieur de l'objet et dans l'espace laissé vide on peut avoir voir se placer ces traits on l'a soit sous forme de croix inscrite soit sous forme d'étoile comme vous voyez ici et vous remarquez tout de suite que vous avez en réalité deux cercles vous allez avoir le cercle intérieur qui correspond au fond de l'objet au fond de la coupe et puis vous avez le bord la lèvre de l'objet qui forme un deuxième cercle un cercle extérieur voici quelques illustrations de ce schéma dans sa formulation la plus simple vous retrouvez donc ces compositions avec le fond de la coupe qui est marqué par un cercle donc on utilise la forme de l'objet vous avez les parois sur lesquelles se placent des triangles des traits dans les espaces libres sur les parois et puis marqué ou non le cercle extérieur la lèvre qui reprend cette forme géométrique donc là déjà on commence un petit peu mieux à lire et à comprendre ces objets là qui sont avec une structure aussi interne importante une structure un peu différente vraiment différente de ce que on avait pu voir sur les objets postérieurs alors le schématisme n'est pas poussé à l'extrême donc on va avoir une variabilité à l'intérieur de cet invariant vous voyez que pour l'élément du triangle il peut être représenté soit plein soit assuré soit vide soit avec des lignes soit avec des points donc on va différentes variantes du triangle qu'on va trouver d'un objet à l'autre ou sous forme de chevrons emboîtés voire même de lignes de structures assurées géométriques donc vous voyez les différentes déclinaisons possibles sur différents objets de cette idée du triangle qui est reprise et déployée de différentes manières même chose pour les autres éléments la ligne verticale peut être une simple ligne verticale mais elle peut se décliner aussi de manière figurative et devenir un motif végétal comme une sorte d'herbe ou une représentation schématique de l'herbe qui va toujours avec une structure verticale bien marquée qu'on va pouvoir retrouver sur différents objets voire même une ligne segmentée une ligne brisée qui va pouvoir tenir cette place vous avez quelques cas où c'est la ligne droite se transforme en harpon donc c'est sur l'image ici en haut c'est un harpon qui est représenté donc on la décline on la déploie on la compose mais l'idée reste d'une structure verticale de traits verticales donc quant au trait au cercle on va le trouver représenté de différentes manières le cercle à l'intérieur sur le fond qui va prendre des aspects de spirale d'étoile de cercle emboîté de cercle inscrit mais c'est toujours l'idée du cercle qui se trouve au centre et on va avoir le cercle extérieur que je vous mentionnais qui lui va être représenté comme vous voyez sur ma gauche parfois matérialisé parfois non parfois la simple forme de l'objet suffit à l'évoquer avec une ligne double ou avec des lignes assurées alors ça ça fonctionne c'est assez clair ce cercle central et ce cercle extérieur sont très explicites et évidemment séparés l'un de l'autre quand il s'agit de coupe mais je vous ai dit on a d'autres formes aussi vous le voyez sur l'objet qui est tout en haut à votre droite puisque c'est à ma gauche qui est un objet qu'on appelle une coupe carénée alors une coupe carénée c'est une coupe mais dont le diamètre le plus important n'est pas celui de l'ouverture donc c'est un objet une coupe qui est un objet fermé la coupe s'ouvre et puis la paroi s'incline et se referme dans le cas de ces coupes carénées on en a plusieurs là vous voyez qu'il y a un jeu il y a un jeu de forme et il y a un jeu en trois dimensions parce que le cercle extérieur va devenir le cercle du centre du centre de l'objet et le diamètre le plus large va devenir le cercle extérieur donc là on commence à jouer non seulement sur les signes mais on joue aussi sur la troisième dimension de l'objet sur son volume le volume aussi fait partie du décor et est intégré au schéma pour être signifiant donc on joue sur le cercle cercle intérieur cercle extérieur petit cercle grand cercle il y a une espèce d'équivalence qui est créée entre ces cercles on verra ce que ça signifie par la suite dans certains cas on va voir évidemment il n'y a pas de règle sans exception donc au lieu d'avoir mon schéma de base clair triangle très rond je vais avoir des choses qui vont remplacer l'un ou l'autre des éléments mais la structure reste la même pour les triangles on va avoir des petites nuances on peut avoir une fleur de lotus c'est le cas d'ailleurs qui est exposé qui est à Saint-Germain et qui est ici et donc qui est exposé à côté on va avoir des représentations de chevrons qui peuvent évoquer ces triangles là on a beaucoup plus de variabilité pour les lignes droites donc l'espace intermédiaire on va avoir souvent des représentations animales qui vont remplacer ces traits dans ces représentations animales il y a différentes catégories il y a des animaux aquatiques ou qui sont capables de passer d'un environnement à l'autre comme les hippopotames ou la tortue et on va voir des animaux plus terrestres comme le bovin pour ce qui est des cercles j'attire votre attention donc il y a différentes formes d'étoiles ou de spirales etc mais il y a aussi deux motifs qui peuvent remplacer le cercle qui sont soit une herbe soit un poisson et tout ça nous tout ce système de composition m'a évoqué ce que je savais ce que j'avais appris en tant qu'égyptologue de la manière dont les égyptiens se représentaient leur univers alors voici des représentations beaucoup plus tardives ce sont des papyrus des papyrus des livres des morts celui qui est à votre gauche date du premier millénaire avant notre ère donc on est beaucoup plus tardifs mais ce sont des conceptions anciennes très très anciennes mais qui ont été mis en image ou rendues explicites bien après la conception du monde selon les égyptiens est très différente de la nôtre c'est un univers donc vous voyez où la terre est représentée sous une forme d'un personnage masculin dont le corps alors on va commencer c'est plus simple l'image la plus simple c'est celle qui est sur votre gauche et on va complexifier après avec celle de droite donc la terre est masculin c'est le terre le dieu Geb qui a le corps un peu désarticulé ce qui vous montre ce qui indique pourquoi il y a des reliefs donc qui repose plus ou moins qui gît plus ou moins sur le sol et au dessus de lui la ciel non pas le ciel mais la ciel la déesse Nout Sarkbut et donc étant bien au dessus de lui et séparée de lui et elle est séparée de lui par l'air le dieu Chou donc qui a pour rôle de maintenir parce que la création serait détruite si le ciel tombait Nout s'écrasait sur Geb donc Chou les sépare le dieu de l'air et il est aidé en cela il y a quatre piliers orthonormés donc est ouest nord sud les piliers du ciel qui aident à maintenir la déesse du ciel au dessus donc la première vision vous montre une version simple vous voyez dans l'autre image que vous avez toute la végétation qui couvre le corps le corps de Geb donc le socle végétal et que le corps de Nout la déesse du ciel est couvert d'étoiles la poute céleste la voie lactée étant le lait qui s'échappe de son sein et que sur elle se déplace ou voyage dans une barque une divinité qui est le dieu soleil donc le dieu soleil se déplace sur une barque et se débarque pourquoi sur une barque ? parce que le corps de Nout est un élément liquide à queue donc il faut protéger le feu de cet élément à queue cela correspond à si on essaie de rendre la vision géographique de l'univers par les égyptiens c'est une vision qui est basée sur le Nil au centre du monde vous avez le Nil et l'Egypte pourquoi l'Egypte au centre du monde ? c'est simple à regarder les autres sont autour c'est une bonne manière de prouver qu'on est au milieu donc au centre du univers vous avez de la création vous avez le Nil la vallée du Nil de part et d'autre dans une vision très géométrique qui se termine par des montagnes le plateau rocheux et au-delà vous avez très loin au-delà du plateau rocheux vous avez un océan l'océan primordial qu'on appelle le Noun et cet océan primordial vous pouvez le retrouver d'ailleurs si vous creusez très profond dans le sol l'eau enjaillit donc ce sont des émergences du Noun donc vous avez l'eau qui est omniprésente elle est dans la voûte céleste qui est en fait liquide la preuve c'est que de temps en temps même en Égypte il en tombe de l'eau il tombe de l'eau du ciel donc ça montre bien qu'elle est liquide vous avez l'eau du Nil qui communique avec les eaux souterraines du Noun et si vous creusez un trou profondément même en plein milieu du désert l'eau finira par apparaître donc c'est cette vision là du monde finalement si vous reprenez le décor de ces vases de ces coupes de nagada vous apercevez que c'est quelque chose de similaire qui est mis en place vous avez la même forme circulaire qui est répétée au centre et sur la bordure extérieure et qui peut être remplacée par des éléments en relation avec l'eau le poisson ou les éléments liquides qui donnent une continuité entre cet élément liquide central celui du Nil celui du point d'eau de l'oasis ou de la voûte extérieure et on a vu comment on jouait sur ces deux sur ces deux cercles qui sont tous les deux conçus comme des émanations comme des différents lieux d'apparition de cet océan primordial qu'on appelle le Noun ou aussi Ouadj-Our le Grand Vert l'eau étant plutôt de couleur verte que de couleur bleue pour les égyptiens en revanche ces triangles que nous avions sur les parois verticales des coupes évoquent tout à fait les montagnes qui bordent le plateau le plateau rocheux donc on joue sous la forme de la coupe pour donner une élévation à ces triangles de même que les montagnes ont une élévation et l'espace intermédiaire dans lequel on a ces traits verticaux qui nous rappellent les piliers les piliers de choux les piliers de l'air sont donc la zone entre le ciel et la terre donc finalement nos coupes géométriques sont très probablement une vision de l'univers ou une représentation synthétique de l'idée qu'on se fait dans l'univers à travers un petit objet qu'on peut tenir dans les mains donc l'univers dans un bol et ça décrit trois principales régions qui sont le ciel la terre et l'eau vous allez me dire oui mais les quatre éléments il en manque un quid du feu puisque finalement on est dans une vision où le soleil est assez peu présent et bien il me semble que sur certains objets où on a des représentations donc certaines coupes de Nagada 1 où on a des représentations de disques rayonnants plutôt que d'y voir comme on l'avait proposé des pièges pour attraper des animaux ça me semble plus pertinent d'y lire une représentation du soleil surtout sur la coupe ovale que vous voyez en haut où vous avez ce soleil qui est aux deux extrémités parce que dans la vision égyptienne pour expliquer si vous voulez que le soleil naisse apparaisse à l'horizon entre les montagnes le matin et disparaisse le soir de l'autre côté on l'a imaginé que le soleil était avalé tous les soirs par la déesse du ciel donc il l'absorbe il transite durant la nuit à l'intérieur de son corps donc on ne le voit pas et elle le met au monde tous les matins donc on a une importance du soleil levant et du soleil couchant qui sont les deux points d'apparition de l'astre solaire ce que pourrait tout à fait relater cette coupe de la même manière la coupe carénée que vous avez en bas avec ce disque rayonnant sur sa partie la plus large pourrait montrer aussi la course du soleil autour de la création donc à travers d'éléments très simples triangle ligne droite cercle on pourrait avoir une retranscription du monde tel qu'il est conçu et des quatre éléments qui sont qui sont l'eau la terre le feu et l'air donc ils sont non seulement ils sont peints ou ils sont représentés sur l'objet mais si vous réfléchissez un peu à l'objet lui-même à la coupe ils sont présents à l'intérieur de la coupe qu'est-ce que c'est qu'une coupe de céramique et bien c'est au départ de l'argile qui est obtenue à partir de terre qui est travaillée avec de l'eau pour la rendre plastique vous avez ensuite façonnage de l'objet bon pas autour pour ces coupes mais vous avez façonnage de l'objet et puis après il faut le faire sécher sécher à l'air donc le troisième élément apparaît avant d'être cuite donc les quatre éléments qui sont représentés sont aussi présents dans l'objet même dans sa matérialité même donc ça c'est quelque chose qui était très certainement inscrite ce n'est pas seulement une représentation c'est le fruit la coupe céramique est le fruit du travail de ces quatre éléments là donc ce qui est intéressant aussi de voir c'est que ce que je vous ai montré ce n'est pas la création du monde je ne vous ai pas expliqué comment est-ce que le monde était créé comment est-ce que les éléments apparaissaient c'est quelque chose de différent c'est l'état du monde établi ce n'est pas la création la dynamique de la création mais c'est l'agencement final le résultat final de la création au terme du processus tel que le monde est et qu'il est compris autrement dit c'est beaucoup plus ce qu'on appelle une cosmographie une description d'univers qu'une cosmogonie un récit du mythe de l'apparition du monde ce qu'on voit c'est un univers qui est achevé qui est stable et qui est centré sur lui-même et non pas sa mise en place mais ce qui me paraît assez prodigieux à partir de cet objet avec des éléments de composition très simples des formes très simples c'est que on va voir qu'il y a une espèce de dynamique intérieure là-dedans et que ce monde certes est stable le monde qui nous est représenté est stable est équilibré mais il est dans une forme d'impermanence et de récréation perpétuelle les éléments se transforment regardez ces quelques coupes que j'ai choisi la forme dans certains cas vous voyez qu'avec une économie de moyens extrêmes l'ensemble des formes n'est pas présente mais qu'elle est suggérée ou qu'elle est ou qu'elle est laissée à votre lecture vous pouvez compléter la lecture le vide lui-même fait partie de l'intégration des formes par exemple sur la coupe alors je vous ai les numéros correspondent à mon corpus c'est totalement arbitraire on est bien d'accord mais là pour vous les désigner c'est plus simple donc je vous les ai remis la coupe 40 qui est pour moi un exemple extraordinaire de simplicité et d'efficacité de ce décor vous n'avez vous n'avez que des triangles vous voyez vous avez les triangles assurés vous n'avez que les triangles assurés et non pas les autres les aimants ne sont pas présents mais la forme circulaire et les traits verticaux qui ne sont pas peints votre œil les complète par l'agencement des triangles qui vous permet de les faire apparaître vous voyez les choses se transformer et se mettre en place dans une parfaite fluidité ce procédé est inversé dans le cas de la coupe 08 la disposition des traits droits qui est groupé qui sont donc les éléments les plus les seuls signifiés vous laisse votre œil reconstituer à la fois le triangle et le cercle central donc vous avez une lecture induite par une économie extrême de moyens et de signes vous avez une autre déclinaison du thème dans la coupe 46 avec les triangles assurés des lignes droites groupées qui vont s'interrompre de manière à suggérer le cercle central qui est aussi marqué par la rupture des angles des parois au fond de l'objet donc vous avez l'autre vase qui vous montre le même phénomène de suggestions et de dispositions qui permettent quand on connaît le chême quand on a le chême à l'esprit de reconstituer ce qui manque toutes ces dispositions nous renvoient à une problématique qui est souterraine mais prégnante dans l'archéologie que l'on soit en train de traiter de l'image ou de la culture matérielle c'est celle du visible qui appelle l'invisible donc qui est suggéré ici la dynamique très présente dans ces décors ultra standardisés des vases seawares ne découle pas donc d'un processus de mise en place ou de création première mais du glissement permanent des formes dans leur fluidité et dans leur capacité à être rendu par un mode qui est très allusif et indirect donc on voit là une façon de rendre compte d'une impermanence des formes qui sont en perpétuelle transformation et qui ne doit absolument pas évidemment nous apparaître sur une connotation négative elle est extrêmement valorisante c'est à dire que c'est un univers qui se transforme et qui s'équilibre et qui est très harmonieux et dans une impermanence qui est une recréation perpétuelle c'est plutôt ce jeu là à l'occasion ou le prétexte de jeux de formes graphiques qui sont infinies les formes s'écoulent l'une dans l'autre sans heure vous voyez qu'on est parti de choses très simples des décors un peu fermés difficiles à comprendre pour arriver à une vision du monde complète qui est rendue avec des formes géométriques de base très très simples dans un contexte culturel qu'on a la chance de pouvoir reconstituer parce qu'on a des informations par l'Egypte pharaonique mais dans le cas de décors par exemple des décors géométriques qui seraient dans la préhistoire européenne comme on n'a pas de continuité et qu'on n'a pas de développement ou d'explication des mythes par la suite il y a une rupture très forte on ne pourrait pas les comprendre on a beaucoup de chance avec dans le cas de l'Egypte ancienne puisqu'on peut comprendre grâce à des allers-retours dans le temps avec des processus de vérification évidemment parce qu'il y a quand même des choses qui se sont modifiées au cours des millénaires donc il faut qu'on ait des jalons pour pouvoir utiliser des éléments du premier ou du deuxième millénaire pour expliquer ce qui s'est passé au quatrième mais on est quand même mieux lotis que les archéologues et préhistoriens qui travaillent sur l'Europe alors je vais revenir donc là j'ai utilisé beaucoup d'éléments qui sont issus de l'anthropologie sociale pas directement de l'archéologie pour pouvoir comprendre ces phénomènes-là je vais revenir dans mes dernières diapositives sur des choses plus archéologiques qui sont donc là je reviens sur ces différents types de vases seawares on a vu qu'on avait ces vases géométriques sur lesquels je viens de poser une lecture hypothétique ou proposer une lecture on a ces groupes de vases bouteilles avec ces scènes de victoire de scènes de violence qui sont beaucoup plus figuratives voici leur répartition dans l'espace de production de ces vases de Nagada qui montre qu'on a une répartition très large des coupes géométriques et beaucoup plus centrée sur les lieux de pouvoir en particulier à Bidos pour les objets les objets les vases bouteilles et puis ça ne représente pas tout il y a encore une partie c'est à dire il y a ce que j'ai appelé les formes intermédiaires des groupes d'objets qui sont qu'on ne peut pas catégoriser qu'on ne peut pas faire rentrer dans l'une catégorie parce qu'ils présentent des éléments de l'autre ou qui sont plus ou moins proches d'un des deux groupes donc on a deux groupes intermédiaires qui sont un peu en entre deux mais la question était de savoir comment est-ce que des images aussi différentes peuvent coexister pourquoi est-ce qu'on va avoir des images de guerre enfin de guerre de violence ou de résultats de violence en même temps qu'une vision je dirais très pacifique d'un univers stable équilibré et dans une vision plus globale il me semble qu'on a une différence chronologique que je vous présente ici que ces coupes géométriques renvoient à des visions du monde ou des conceptions qui sont les plus anciennes à une époque où la société est assez peu hiérarchisée où on a un fonctionnement donc villageois mais sans centre de pouvoir important qu'on a donc différentes phases de transition et qu'on est au bout de la période qui nous concerne avec ces coupes de forme bouteille qui sont peut-être une façon de rendre compte d'une évolution de la société qui va progressivement se hiérarchiser avec l'émergence d'un pouvoir qui va aller crescendo et qui va aboutir à la fin du millénaire à l'état à une création de l'état et du pouvoir absolu du souverain d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que l'univers que je vous ai représenté stable n'a besoin de rien ni de personne les formes s'équilibrent elles-mêmes etc donc c'est un univers qui n'a pas besoin d'intervention extérieure ni divine ni humaine mais en revanche à partir du moment où l'état secret et le pharaon exerce un pouvoir et un contrôle absolu qu'il faut justifier il faut justifier une domination économique politique etc on va rompre cette conception du monde en introduisant des notions d'équilibre et de déséquilibre ce qu'on appelle la maat et l'isphète la maat c'est l'équilibre du monde l'équilibre aussi bien cosmique social politique qui est sans arrêt menacé qui ne se régénère plus de lui-même mais qui est menacé par le désordre par le déséquilibre et il faut une figure de sauveur pour rétablir l'ordre et ce sauveur là celui qui a le rôle de rétablir l'équilibre et d'assurer la pérennité du monde ce n'est pas une divinité c'est quelqu'un qui est un intermédiaire entre les différents mondes le monde visible le monde terrestre et le monde invisible des dieux les dieux n'ont pas la capacité d'agir directement dans le monde humain c'est le pharaon qui est un entre deux donc on va avoir une justification politique de cette domination par un rôle eschatologique et cosmographique donc cet équilibre là sera rompu ce qui me un élément supplémentaire outre la datation des coupes elles-mêmes les quelques-unes qui sont datées pour me dire que cette vision du monde là est antérieure à la mise en place du pouvoir et on peut reprendre cette dialectique entre la coupe l'élément circulaire avec ce monde ancien cette cosmographie très équilibrée et puis ce monde qui émerge un monde où la domination et la violence sont plus prégnants pour justifier la mise en place d'un pouvoir par l'alternance des formes à la fois le calice et le flacon qui nous traduisent au travers une même période une évolution non seulement technique typologique etc. mais des mentalités et des visions du monde qui passent de l'une à l'autre avec une intervention humaine qui va être plus importante et qui va justifier le rôle du pharaon je terminerai par une dernière illustration artistique de l'artiste contemporain Michel Delmotte avec qui j'ai travaillé et qui est céramiste au départ sculpteur et céramiste vous avez vu un de ses tableaux dans l'exposition et en voici un autre qui l'a produit pour rendre cette idée d'un monde représenté dans une coupe un petit objet qui traduit tout un univers qui est concentré dans ses modestes coupes en apparence je vous remercie pour votre attention et bien merci infiniment pour cette présentation tout à fait inédite qui est pour moi qui est une source de réflexion intense je dois dire parce qu'on a en effet le je dirais le néophyte et même les personnes qui sont confrontées à ce type d'objet on a la barrière de la compréhension immédiate on a toujours ce qu'on a discuté tout à l'heure et c'est parfois difficile de franchir justement en fait de passer aussi un niveau d'abstraction qui nous permette justement de sauter le pas et d'utiliser d'autres formes d'interprétation en tout cas de prendre en considération des hypothèses possibles en effet et là je trouve que c'est vraiment une source de réflexion je vais laisser la parole à la salle si vous avez quelques questions particulières ou besoin d'éclaircissement si certaines choses n'ont pas été suffisamment explicites ou claires oui madame oui vous avez travaillé sur une période de quoi un millénaire à peu près alors la période pré-dynastique culture nagadienne oui c'est tout le quatrième millénaire la production des vases dont j'ai parlé ce soir c'est plus court entre 3009 et 3007 ou 3006 d'accord est-ce que cette production est persévérée ensuite ou pas non elle disparaît complètement c'est complètement arrêté brutalement elle s'est arrêté assez brutalement on a très peu de vases qui pourraient faire un intermédiaire entre ces vases rouges à décors blancs et les vases beiges à décors violets on passe de l'un à l'autre non seulement ils sont très différents visuellement mais la conception de leur décor et le message si vous voulez ou les conceptions auxquelles ils leur envoient sont radicalement différentes ça n'a plus rien à voir il y a une continuité si vous voulez culturelle une continuité de population il y a probablement une continuité de langue aussi mais ce qu'on retranscrit dans les décors des objets n'a plus rien à voir on n'est plus dans le même monde à l'intérieur à l'intérieur de la même culture est-ce qu'on peut savoir vous avez une idée de pourquoi ce changement je pense que c'est ça peut être une idée partielle les modifications de la société la structuration de la société les modifications sociales politiques ont dû induire des nécessités autres et donc des conceptions à traduire qui sont différentes on va se préoccuper d'autres choses par la suite voilà même s'il y a une continuité parce que cet univers là donc de Nagada 1 cette conception du monde qui est nilocentrée et non pas héliocentrée avec une prégnance d'un univers aqueux avec un univers qui a pour point central l'eau c'est compréhensible dans la vallée du Nil vous êtes en plein Sahara s'il n'y a pas d'eau vous ne vivez pas on va la retrouver jusqu'au premier millénaire mais on a l'impression que vous avez des constantes qui vont être on va pousser plus ou moins les curseurs il y a certains moments où on va être plus focalisé sur certains éléments de la culture et on va plus les représenter ou plus les investir il y a d'autres moments où ils vont avoir une sorte de plongée souterraine et pouvoir remonter beaucoup plus tard en fonction d'une évolution de la société qui elle nous est plus difficile à saisir mais c'est vraiment des constantes qui sont plus ou moins fortes et qui se combinent de manière différente en fonction de circonstances ou d'évolutions historiques voilà moi j'ai un peu une question annexe vous avez quand même vu un corpus assez important oui et en termes de représentation statistique est-ce que quand même puisque la fourchette chronologique est quand même assez large est-ce qu'on peut déjà percevoir quand même des variations en termes d'organisation des thèmes systématiques est-ce qu'il y a quelques tendances quand même qui sont perceptibles à l'intérieur des seawares géométriques oui vous savez très bien comme moi qu'elle est le principal mieux que moi même qu'elle est le beaucoup mieux que moi qu'elle est le principal problème de ces objets pas de datation oui donc ce sont des objets qui ont été souvent achetés ou découverts de manière ancienne qui sont conservés sans qu'on sache ni d'où ils viennent ni sans qu'on puisse dater leurs provenances ou les tombes dans lesquelles ils étaient donc on a trop peu de dates pour que ça soit pour que ça soit un poids au point de vue statistique on en a très très peu et même oui par rapport à l'ensemble du corpus je ne me représente pas ceux qui quand même bénéficient d'un contexte même approximativement moins de 20% ah oui je peux difficilement tirer des règles générales avec avec un ensemble de moins de 20% et là et comme les en fait vous allez avoir une certaine la forme la coupe la coupe circulaire etc donc qui est typologiquement c'est toujours le même objet vous allez avoir une grande variabilité à l'intérieur de ça d'autres questions oui j'aurais une question en fait sur la fonction de ces vases est-ce qu'on sait ce qu'ils contenaient et quand et comment ils étaient utilisés et aussi quel lien du coup on pourrait faire entre la lecture qui a été proposée la lecture cosmographique de ces objets la représentation du monde et puis du coup l'usage ou l'utilisation de ces objets dans d'autres circonstances alors les objets sont retrouvés je précise bien retrouvés principalement dans les tombes ça veut pas forcément dire qu'ils étaient fabriqués parce qu'il y en a qui ont des traces d'usure donc ils ont pas forcément été fabriqués pour être placés directement dans les tombes ils ont eu une vie avant c'est leur point final de leur existence c'est la tombe dans la tombe certains contenait de l'huile ou des matières grasses dans lesquelles il y avait une mèche qui a pu servir de lampe c'est un tout petit pourcentage la plupart du temps comme ce sont des objets ouverts ce qui aurait pu être mis dedans est moins bien conservé qu'avec les formes fermées qui ont un peu protégé il est fort possible que ces objets si on se base sur des comparaisons ethnographiques en particulier avec les yekwana est servi au cours de prestations rituelles en particulier orales ce sont des objets qui tiennent dans la main qui sont de petite taille mais alors ce sont des objets si on imagine la transmission d'un discours rituel ou mythologique au travers eux on est obligé de l'imaginer comme d'une relation inter-individuelle c'est pas un grand objet où on peut mettre 15 personnes devant et leur expliquer c'est vraiment on tient l'objet dans la main et de celui qui transmet le discours à l'autre il y a une passation et il y a une lecture donc c'est certainement dans un rapport très personnel oui c'est ça mais alors après le contenu de ces objets en particulier des coupes ne nous donne que très très peu d'indications ils finissent alors ils finissent dans les tombes parce qu'on a surtout fouillé des tombes on a très peu fouillé d'habitat on a quand même des tessons qui ont été retrouvés en contexte d'habitat et là on a un peu l'impression que c'était entre guillemets la belle vaisselle du dimanche ils ont pu servir ils ont des traces de passage au feu donc il n'y a pas une sacralisation non plus de l'objet qui serait utilisé c'est pas le calice qui sortirait pas de l'église ou de la chapelle non ce sont des objets vivants qui ont une existence pratique mais qui doivent servir au cours de prestations rituelles dont on a pas d'autres traces et surtout pas les discours qui les accompagnent les discours mythologiques nous sont perdus mais il est clair aussi qu'il participe d'une ontologie d'une conception du monde et qu'on est dans une conception analogiste on est tout à fait dans une vision analogiste des rapports au monde et des rapports du monde ou des éléments des composants du monde entre eux pour reprendre une lecture des scoliennes bonsoir j'avais une question sur un motif en particulier qui représentait un cercle avec des chevrons à l'intérieur et qui était sur une coupe on va essayer de revenir vous me dites quand vous le voyez oui bien sûr encore ce n'était pas dans les tableaux c'était sur une coupe elle-même oui vous n'êtes toujours pas non toujours pas non toujours pas excusez-moi je vous en prie on va chercher là non plus non non là non plus stop c'est celui en partie inférieure droite avec un motif en cercle les chevons à l'intérieur et des lignes qui partent vous parlez en fait que le schéma global en fait des représentations c'est une structuration du monde oui donc l'image est signifiante oui plus tard l'écriture hiéroglyphique aura aussi ce même usage l'image est signifiante et efficiente oui tout à fait et je trouve que le motif central ressemble beaucoup au motif à l'idéogramme de la ville au déterminatif de la ville et je voulais savoir est-ce qu'il y a un héritage de pensée qui veut que ce cercle qui entoure un schéma de chevron est réutilisé et donc qu'il y aurait une sorte de continuité voilà alors il y a très très peu de continuité entre les signes hiéroglyphiques et le corpus des signes qui sont représentés alors a fortiori sur les vases Nagada 1 mais déjà sur les vases Nagada 2 qui sont plus proches en fait vous avez une schématisation de certains éléments par exemple les animaux représentés de profil etc qui a une continuité parce qu'il n'y a pas finalement il n'y a pas 36 000 manières de représenter de manière claire et de lecture évidente puisque vous savez l'importance de la lecture immédiate la reconnaissance immédiate pour le signe hiéroglyphique ou pour déjà à l'époque pré-dynastique en revanche le signe de la ville sachant que on a des villages et guerre plus à Nagada 1 la continuité va être encore plus difficile à établir il peut y avoir des convergences de formes mais je ne suis pas sûre qu'il y ait une filiation je ne pense pas qu'il y ait une filiation directe j'ai travaillé on m'avait demandé de travailler là-dessus sur les ressemblances ou les discontinuités entre les signes hiéroglyphiques qui sont utilisés dans les textes des pyramides donc des textes du troisième millénaire des textes les plus anciens et les signes utilisés dans les décors des vases de Nagada 2 parce qu'on est au plus proche il y a très très peu il y a plein de catégories qui n'existent pas dans l'un les catégories de signes ne se recoupent pas il n'y a que des éléments naturels comme des animaux même les plantes sont très différentes donc on ne plonge pas on ne va pas chercher dans le catalogue de signes de l'époque nagadienne pour créer les premiers hiéroglyphes on va chercher des choses différentes en revanche l'idée de structurer une image et de la rendre signifiante par une codification et un agencement là oui vous avez des racines de la démarche qui va amener à la création de l'écriture mais pas des précurseurs directs on n'est pas comme en Mésopotamie avec l'hypothèse des calculis qui auraient pu être les ancêtres des premiers signes cunéiformes on est dans une autre démarche mais le fait de structurer une image et surtout de la structurer d'abord en trois dimensions vous voyez ici on pense l'image en trois dimensions l'écriture ce sont des tablettes ce sont des petits supports en deux dimensions donc il va y avoir ce passage de trois à deux dimensions qui permet l'échappé du signe et quand le signe s'est échappé du signe va lui permettre d'être signifiant par lui-même et non plus par son contexte parce que là ce qui est signifiant c'est pas le signe pris tout seul c'est le contexte d'accord et l'ensemble qui prend forme ça c'est une étape cognitive absolument indispensable pour l'élaboration d'une écriture voilà donc je ne pense pas que ce signe là soit nié au signe de Newt la ville ne serait-ce que parce que la ville en elle-même n'existe pas à ce moment là et le peu donc surtout fermé par une enceinte ou quoi que ce soit on a tellement peu de données sur l'habitat que c'est difficile de reconstituer quoi que ce soit mais ça semble très loin de cette conception là d'accord merci beaucoup en revanche du point d'eau oui c'est un point d'eau et en fait l'eau terrestre est conçue selon deux types soit l'eau qui court l'eau du Nil soit l'eau stagnante l'eau de l'oasis ou des puits etc etc et de toute façon les égyptiens divisaient à l'époque pharaonique l'humanité en deux catégories ceux qui boivent l'eau du Nil et qui donc sont censés suivre les prescriptions et les lois égyptiennes et ceux qui boivent l'eau du puits et des puits et de la pluie ça répartit les êtres humains en deux catégories voilà et tous ceux qui boivent l'eau du Nil sont censés suivre les prescriptions les règles et les lois de l'état pharaonique voilà merci beaucoup donc on n'en est pas là à des règles ou à des lois mais on en est à une conception de l'eau terrestre qui est soit l'eau du Nil l'eau courante donc qui se déplace soit l'eau rémanente dans des points d'eau des oasis ou des sources d'émergence de cette eau souterraine d'autres observations non ? et bien alors nous allons conclure ce début de soirée en remerciant encore infiniment Gwénola Graf c'est moi qui vous remercie merci 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 merci